Shalom à tous, bienvenue à l'école des choix. J'ai envie de dire Rag Kippour Samehar, joyeuse fête de Kippour. Kippour, c'est une fête, bien évidemment, vous avez vu l'enseignement, je pense, qui est une fête où on s'afflige, oui bien sûr. Mais elle se termine très bien, dans une réjouissance fabuleuse, parce que, en fait, Christ a tout accompli. Et cette fête de Kippour, on la resitue ici dans le calendrier. Vous le voyez, nous sommes au septième mois. Septième mois du calendrier des jubilés messianiques. Donc la fête des trompettes a lieu ici, premier jour du septième mois. Ça a lieu le 23 des septembre. Ensuite, nous avons un premier Shabbat, puis ensuite la fête de Kippour, ici au dixième jour, de ceci était moi, nous avons la fête de Kippour, fête des expiations. J'espère que vous avez bien compris, c'est très important, cette fête de Kippour. C'est vraiment pour tout nettoyer. Tout nettoyer chaque année, c'est l'occasion de bien se poser en fait les questions. Qu'il convient. Afin effectivement de nettoyer tous les péchés, les transgressions, mais aussi et surtout les iniquités, oui bien sûr, qui ont pu peser sur nous, soit dans le service, si l'on est responsable effectivement d'assemblée, eh bien c'est extrêmement important de faire l'expiation des iniquités, c'est-à-dire de ce qui nous n'avons pas fait correctement, nous et notre propre famille, où les serviteurs de Dieu qui étaient avec nous n'ont pas forcément, vis-à-vis du peuple, fait ce qu'il fallait, donc ça entraîne forcément et inévitablement des iniquités. On l'a expliqué dans la fête de Kippour, ça c'est extrêmement important. Alors de cette fête de Kippour, on lit comme vous le voyez en fait ici, on fait l'étude de la fête de Kippour, oui, c'est bien, on fait l'expiation, mais aussi on lit la Britra d'Achat Marc, chapitre 9, versets 2 à 13, et on lit aussi le livre de Jonas, Yona. C'est très important parce que ça nous montre en fait la repentance, donc on fera effectivement un enseignement aussi là-dessus. Aujourd'hui, c'est spécialement en fait ici, la Britra d'Achat Marcos, chapitre 9, versets 2 à 13, pour bien montrer que Yeshua est venu en fait ici pour tout accomplir. Il y a donc un passage que les juifs messéniques, les disciples de Yeshua, ont vraiment mis à part dans la bonne nouvelle de Marc, dans l'évangile de Marc, ont vraiment mis à part et l'ont dédié à la fête de Kippour. C'est bien ce passage-là, de Marc 9, 2 à 13. Et c'est donc très important parce qu'il s'agence bien dans le calendrier, comme il convient, puisque au Shabbat précédent, nous avions lu en fait ici Marc, chapitre 8, versets 31 à 38, et Marc 9, 1. Et en fait ici, la suite, elle arrive effectivement à Kippour. Et la suite en fait de ce qu'on va lire là, on le verra en fait demain, au prochain Shabbat, donc la 53e paracha, où l'on verra Marc 9, versets 14 à 22. Vous voyez que ça s'agence vraiment très très bien. Le calendrier des Juifs messianiques, ici des jubilés, correspond très très bien en fait à ces lectures. Voilà pourquoi on sait de manière certaine que les Juifs, les disciples de Yeshua, au premier siècle, avaient bien effectivement fait le découpage de l'évangile de Marc, avaient conçu l'évangile de Marc, pour effectivement les communautés de Juifs messianiques, qui en fait lisaient, en fait la parole de Dieu selon effectivement les parachiotes, le système des parachiotes, c'est-à-dire des lectures d'enseignement traditionnel juif. C'était donc très important. Mais aujourd'hui, voyons en fait ici, ce passage en fait de Marc, de quoi il nous parle. Donc vous le situez en fait ici, très bien, au dixième jour, c'est un passage en fait vraiment à lire aujourd'hui, bien évidemment à cette fête de Kippour. Voyons ce passage. On le rappelle en fait ici, Kippour, je vais l'agrandir pour que vous le voyez bien. Donc Yom Kippour, jour des expiations. Yom Shuvah, jour de repentance en fait aussi. Bien évidemment on peut dire ça en fait ici. Chez les Juifs messianiques du premier siècle, le passage de Marcos, Marc 9, 2 à 13, était lu lors de la fête de Kippour. Pas un autre jour, justement ce jour-là. C'était extrêmement, extrêmement important. Dans le calendrier des Jubilés, la fête de Kippour, fête des expiations, a lieu le dixième jour du septième mois, donc le vendredi qui précède le deuxième Shabbat du septième mois. C'est ce jour-là que le grand scepticateur entre dans le lieu très sain, du temple, pour faire l'expiation pour lui, pour ses serviteurs, et pour le peuple. L'expiation notamment des iniquités. Vous vous souvenez ? Je ne vais pas rappeler en fait ici l'histoire des deux boucs, en fait ici, où on mettait, où on confessait les péchés, les transgressions de tout le monde, l'un après l'autre. D'abord le grand scepticateur, ensuite le grand scepticateur, et pour lui et sa famille, ensuite pour les gens qui font le service dans le temple, donc en fait ici les aides, et puis ensuite pour le peuple. Cette expiation était faite, était parfaite. Depuis, tout le temps, depuis que l'on faisait cela tous les ans, chaque fois, on trempait en fait un ruban dans le sang du bouc qui servait à l'expiation, et on exposait en fait ici ce ruban en fait à l'entrée du temple. Tous les ans, parce que les hommes faisaient ce que Dieu demandait, et bien effectivement, tous les hommes, en fait ici, pouvaient voir que ce ruban rouge, en fait ici, rouge de sang, redevenait blanc, en fait ici, après la fête, ou à la fin de la fête. Cela voulait dire que Dieu avait exaucé. Plusieurs signes en fait étaient là, et c'était un parmi les signes qui montraient que Dieu agréait en fait la fête, et agréait l'expiation pour en fait les sacrificateurs, pour les gens qui faisaient le service dans le temps, et pour le peuple. C'était donc très important. Ils étaient donc lavé, expiés de toutes leurs erreurs. C'était très très important. De la même manière, lorsque Yeshua est mort, en 1933, donc à la Pâque de l'année 1933, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à la Pâque de l'année 1933, Yeshua est mort, il s'est offert en sacrifice, il est l'agneau de Dieu, il est ressuscité trois jours et trois nuits en fait après. On connaît l'histoire. Quelques mois passent, la Pentecôte en fait arrive, l'onction en fait est très forte, puis en réalité, la fête de Kippour, de cette année-là, 1933, a lieu. Or, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à cette fête de Kippour. À cette fête de Kippour, comme tous les ans, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur ou le grand sacrificateur, eh bien, en fin de compte, rentrait dans le temple pour faire l'expiation. Et avant de rentrer dans le temple, eh bien, il a trompé le ruban dans le sang du l'agneau, du bouc, pardon, qui servait à l'expiation. Il l'a, en fin de compte, ni à l'entrée, en fait, bon, du temple. Et, pour la première fois, cette année-là, l'année où Yeshua est mort, en fait, ici, eh bien, le ruban rouge n'est jamais redevenu blanc. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très extraordinaire qui s'est passé là. Et tous les sacrificateurs l'ont vu. OK. Tout Israël l'a vu. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu une vague, effectivement, de conversion cette année-là. Et de conversion. Enfin, de gens qui se sont posés les questions en disant, puisque Dieu n'agrée plus, effectivement, le sacrifice dans le temple, OK, l'expiation dans le temple, peut-être faut-il suivre la voie qui a été enseignée par Yeshua et les disciples depuis, en fait, déjà pas mal de temps, déjà. Et, en fait, depuis au moins trois ans et demi, déjà. Et, effectivement, beaucoup de sacrificateurs, voyant que le sacrifice dans le temple n'était pas agréé, se sont, effectivement, se sont convertis ou sont revenus à la voie du Seigneur. Nous avons un passage dans les actes et je voudrais vous le lire. Regardez bien ce qui s'est passé. Nous sommes dans acte chapitre 6. Acte chapitre 6, au moment, juste avant l'arrestation de Étienne. qu'est-ce qui se passe ? Donc, on est dans acte 6. Acte 2, c'est la Pente Cause. Puis, beaucoup de conversions ont lieu. L'onction du Saint-Esprit est là. Il y a des miracles. Il y a, pardon, la puissance du Saint-Esprit qui est là, qui guérit, qui, en fin de compte, ici, délivre et qui montre, en fait, ici, le chemin de la vérité au travers de Yeshua et de ses disciples. Beaucoup de gens se convertissent. C'est extrêmement important. Et au chapitre 6 des Actes, on passe quelques événements, et au chapitre 6 des Actes, eh bien, verset 7, regardez ce qu'il dit. Il dit, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. » On sait qu'en fait, au moment où Jacob reprend, effectivement, en fait, la communauté des juifs messianiques de Jérusalem, il en devient le responsable, le frère de Yeshua, qui s'appelle Jacob, eh bien, la communauté est devenue une communauté extrêmement grande. C'est devenue une communauté qui avait peut-être 30, 40 000, 50 000 membres, en fait, ici. C'est énorme. Et regardez ce qui est écrit ici dans ce verset 7 de ce chapitre 6 des Actes. « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Comment cela se fait-il qu'une foule de sacrificateurs obéissait à la foi ? En fait, ici. Pour moi, ce que je ressens, et c'est une certitude, c'est que, effectivement, l'année de la mort de Yeshua, pour la première fois, le ruban rouge n'est jamais redevenu blanc. D'autres signes, en fait, étaient là. Cela est écrit même dans la tradition juive. Dans le Talmud, il y a, en fin de compte, des écrits. On peut même le consulter aujourd'hui même. En voyant qu'à partir de l'année 33, ce qui s'est passé, et jusque l'année, en fait, 70, le ruban rouge n'est jamais, jamais, jamais redevenu blanc. C'est donc là un signe, en fait, aussi, pour les Juifs, bien évidemment, premièrement. Ok, très important. Cela veut dire que les sacrifices dans le Temple n'étaient plus agréés parce que, en fait, ici, et c'est très important, parce que la voie de Christ était accomplie déjà. Yeshua a dit « Tout est accompli pour expier les péchés, les transgressions et les iniquités. » Ok ? Ça, c'est extrêmement important. Donc, Yeshua, c'est celui qui, en fait, lave, purifie, blanchit, et il nous montre, en fait, la voie. Voilà pourquoi ce passage que nous allons dire, qui est le passage de la transfiguration de Yeshua, est toujours, toujours affecté à la fête de Kippour et ne se lit qu'à la fête de Kippour, la fête des expiations, donc le dixième jour du septième mois, en fait, ici. Et ça, c'est très, très, très important, car la communauté des juifs messianiques est devenue extrêmement importante à partir de là. Le chef de cette communauté, c'était Yaakov. Yaakov, le frère de Yeshua, que Yeshua, en fin de compte, ici, a effectivement vu, après sa résurrection, c'est écrit, en fait, dans Corinthiens, où, en fait, ici, Yeshua a vu son frère Yaakov. Ok ? Et on le sait, en fait, plus tard, par un certain nombre de témoignages, que Yeshua a demandé, en fait, à Yaakov d'être le responsable de la communauté des juifs messianiques de Jérusalem, qui est devenue extraordinairement grande, qui est devenue un témoignage fabuleux sur les racines hébraïques de la foi. L'assemblée des juifs messianiques de Jérusalem est devenue extrêmement importante, en fait, ici, jusque dans les années 62, en fait, on va dire. Pourquoi 62 ? Eh bien, 62, parce qu'effectivement, Yaakov a été assassiné. Bien sûr, il y a eu un complot contre lui. Donc, on va dire, pratiquement, pendant presque une trentaine d'années, la communauté des juifs messianiques de Jérusalem a été vraiment un témoignage vivant de la vie, effectivement, spirituelle sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Tellement importante que, en fait, ici, Yaakov, le frère de Yeshua, responsable, premier évêque, si vous voulez, en fait, ici, de l'assemblée, en fait, ici, eh bien, de Jérusalem, était, en fait, avait une renommée extraordinaire. Tellement extraordinaire, j'en parle dans les premiers témoins de Yeshua, que cette renommée, elle a perduré jusqu'au Moyen Âge. Et, effectivement, elle a été extrêmement gênante, c'est extrêmement gênante pour l'empereur Romain Constantin, lorsqu'il a voulu, en fait, instituer la, comment dire, l'église catholique dans son empire, comme étant la religion de l'État, en fait, ici, de l'Empire. Eh bien, effectivement, c'était extrêmement gênant le témoignage, en fait, de Yaakov, parce que le témoignage de Yaakov disait, en fait, qu'il fallait rester sur les racines hébraïques de la foi. Sur la Torah, les prophètes et les psaumes, dans un message qui était vraiment très, très clair. Et qu'il fallait revenir à cela. Oui, bien sûr. Je vous renvoie, donc, au premier témoin de Yeshua, pour avoir plus de détails là-dessus. Ici, il est important qu'on revienne, en fait, ici, aux sources. Mais c'était donc très, très important. Voilà pourquoi la comité des juifs mécéniques était très importante. Et beaucoup de sacrificateurs, une foule de sacrificateurs, ici, venaient, en fait, et suivaient, en fait, Yaakov, bien évidemment, pour créer une communauté qui était extraordinairement grande. Une communauté de juifs mécéniques qui, je vous le rappelle, en fait, ici, était certainement de 30 000, 40 000, 50 000 personnes. On ne sait pas. Tous ces témoignages ont été effacés, bien évidemment, au fil des siècles. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir mettre en place la théologie du remplacement et l'Église catholique avec l'empereur romain Constantin qui n'est pas sur les racines hébraïques de la foi. C'est un témoignage, mais pourtant, au travers de ça, même au travers de la mise en place de cette religion catholique, eh bien, en fin de compte, même des croyants, en fait, croyaient toujours qu'il fallait venir sur les racines hébraïques de la foi et qu'il fallait toujours faire les fêtes de l'éternel. Jusqu'au Moyen Âge, ça va perdurer. Mais frères et sœurs, jusqu'au Moyen Âge, cela va perdurer dans la tête et dans la mémoire des gens. Ce n'est qu'à partir de la mise en place du, comment dire, du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle que, effectivement, la mémoire de Jacob, le frère de Yeshua, a été effacée pratiquement définitivement. Ça a pris une dizaine de siècles. OK, là, on voit ça, on voit au travers de ça la bonté de l'éternel, notre Dieu. qui fait perdurer, en fait, un témoignage au travers des siècles, malgré les dérives, malgré Constantin, malgré les églises, malgré les dérives, etc., Dieu continue à témoigner. Mais au bout d'un certain temps, ce n'est même plus à peine. Alors, effectivement, le témoignage du Jacob ne sert plus à rien, en fait, ici. Parce que ça a été oublié des consciences et on arrive ensuite, en fait, à la période des croisades où on voit même tuer du juif avant d'aller à Jérusalem pour délivrer, effectivement, Jérusalem, en fait, ici, des musulmans. Oui, bien sûr. OK. Vous connaissez l'histoire. Je ne refais pas l'histoire, en fait, ici. Je reviens, donc, à cet événement. Plaçons-nous, donc, en 1900, plaçons-nous, pardon, en l'année 1933, en fait, ici. C'est le premier, en fait, premier qui pour, où il y a, effectivement, en fait, ici, OK, cet événement-là. Ici, ce passage de la transfiguration est très important. Il est donc placé là pour témoigner de quoi ? Témoigner de quelque chose de fantastique, en fait, ici, que Yeshua est celui, en fin de compte, qui nettoie, qui purifie, qui sanctifie parfaitement. Six jours après, Yeshua prie avec lui, Petros, c'est Pierre, Jacob, OK, et Yoranan. OK, c'est Jacob, celui-là, c'est Jacob, c'est l'apôtre. Donc, ce n'est pas, effectivement, le frère de Yeshua. Et Yoranan, il les conduisit seuls, à l'écart, sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Sur une haute montagne, oui, c'est une image, c'est un symbole. En réalité, c'est quoi ? C'est l'image, quelque part, en fait, de la montagne de Tsion, si on veut dire, si on veut, sur le plan spirituel. Donc, c'était sur une haute montagne. Et là, mais peu importe la montagne, OK, en réalité, physiquement. Et là, il fut transfiguré devant eux. Yeshua fut transfiguré devant eux. Donc, la gloire de l'Éternel était sur et Yeshua, bien évidemment. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir, en fait, ainsi. Donc, l'onction de Dieu était forte, puissante, extraordinaire, ici, pour laver, purifier. Verset 4. Elia et Moshe, leur apparure, s'entretenant avec Yeshua. Donc, trois témoins, en fait, ici, sont là. Petros, Yoranan, OK, et Yacor. Ils sont là, ils témoignent, ils ont pu témoigner et ils ont témoigné. C'est pour cela, en fin de compte, que ce passage, bien sûr, en fait, ici, a été choisi pour spécialement être dédié à Kippour, car c'est là où on se nettoie. et le souverain sacrificateur va le temps, le temps, pour purifier, bien sûr, de tous les péchés, transgressions et iniquités. Elia, verset 4. Elija, OK, Elie, Elia, en fait, en hébreu, et Moshe, leur apparure, s'entretenant avec Yeshua. Oui, ils s'entretenaient. Elia, pourquoi ? Parce que c'est un prophète, c'est la prophétie qui est là, c'est le symbole de la prophétie. OK, et en fait, ici, c'est la symbolique, en fait aussi, de Jean le Baptiste, qui va venir, en fait aussi, qui vient avec l'esprit d'Elie. Oui, bien sûr. OK, et donc ici, Elija, c'est la prophétie par elle-même. OK, Elie, OK, qui, en fait, qui disait en son temps, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ? Choisissez. Choisissez. Si un éloïne est vraiment, en fait, contre le seul Dieu, une qui est vrai, alors, suivez-le, écoutez-le. OK ? Et s'il ne l'est pas, eh bien, ne l'écoutez pas, et elle est effectivement après d'autres dieux. Elie, en fait, était là, comme un prophète, bien sûr, et en fait, il nous parle, bien évidemment, aujourd'hui, parce que nous sommes dans le temps prophétiques. Et Moshé, Moshé, qui symbolise quoi ? La Torah, bien évidemment. Leur apparure, s'entretenant avec Yeshua. Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là ? Ils ne sont-ils pas dans le séjour des morts ? Oui, bien sûr, ils sont dans le séjour des morts. Mais en fait, Dieu utilise en fait ici cette image pour montrer que la prophétie est là et ça n'a rien changé. La prophétie est la même, en fait, ici. Ce que Elie a dit, en fait, ici, va se réaliser. Et en fait, ici, Moshé, c'est en fait ici l'image de la Torah. C'est une préfiguration de Yeshua. Il s'entretenait avec Yeshua en tout ce qui concerne justement, en fait ici, sa mort et sa résurrection. Donc, on est bien dans la continuité parfaite de la Torah des prophètes et des psaumes. Pétros, prenant la parole, dit à Yeshua, Rabbi, il est excellent, il est bon, en fait ici. On aurait pu dire bon, mais le mot est encore plus fort, en fait ici, c'est le mot kalos. Ce n'est pas agathos, en fait ici. C'est bon dans ce qu'il y a de meilleur. On aurait pu dire il est bon dans ce qu'il y a de meilleur ou c'est excellent, en fait ici. Il est excellent que nous soyons ici. Donc, il sentait quelque chose de merveilleux. Même si en français, la tournure en français, bon, quelque part, n'est peu habituelle. On dit il est bon, ce n'est pas seulement bon, c'est excellent, en fait ici. Petros utilise le terme kalos, en fait ici. Je vous le montre, ok, je vous le montre, en fait ici. Ok, vous voyez, en fait ici, c'est kalos. Kalos, en fait ici, c'est un adjectif, ce n'est pas agathos. Agathos, ça veut dire bon. Kalos, ça veut dire bon dans ce qu'il y a de meilleur, dans le sens de ce qu'il y a de meilleur ou en fait d'excellent, en fait ici. Ok, ça c'est très important. Ici donc, en fait, c'était excellent, excellent en fait, au vu, effectivement, de Petros. Il y avait le prophète, il y avait Moshé, et en fait, il y avait Yeshua. C'est excellent que nous soyons ici, nous voyons effectivement ce témoignage. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moshé, et une pour Elia, afin effectivement, en fait, de partager. Il ne savait pas ce qu'il disait, il ne comprenait pas tellement, il était en fait ici impressionné, en fait ici, la Bible dit saisis des froids, car il ne savait que dire, il ne savait que partager, en fait ici, c'est le verbe laleo, en fait ici, ça veut dire, il ne savait que raconter, il ne savait que dire, il ne savait comment s'exprimer, en fait ici, on le comprend, en fait ici. Et ensuite, nous avons en fait le verbe, en fait, saisis des froids, en fait ici. Ok, saisis des froids, ici, étant saisis des froids, donc il a été pris, en fait ici, de quelque chose qui était tellement impressionnant, en fait ici, le mot en grec c'est ekphobos, mon petit e ici, vous le voyez, ekphobos, ça vient de phobos, phobos ça veut dire, apeuré, ça veut dire effrayé, apeuré, ok, ekphobos, ça veut dire encore plus, en fait ici, on peut dire saisis des froids, en fait ici, ou extrêmement effrayé, en fait ici, quelque part, en fait ici, donc c'est ekphobos, c'est donc quelque chose d'assez important comme sensation. Ce mot-là, en fait, n'existe que deux fois, dans Marc 9, 6, que nous voyons là, et puis également dans Hébreu, pour 12, verset 21, en fait ici. Donc, c'est pas phobos tout court, c'est ekphobos, en fait ici. Donc ici, saisis des froids, très bien, on peut effectivement le traduire comme cela, étant saisis des froids, une nuée, une nuée les couvrit, ok, et de la nuit sortit une voix, celui-ci qui disait, celui-ci, celui-là même dont on parle là. Ici, le texte grec, en fait ici, rajoute une tautologie, tautologie, c'est un petit mot, petit f, je vous le montre, en fait ici, utos, c'est ce qu'on appelle une tautologie, ce sont des petits mots que le Saint-Esprit, en fait ici, rajoute, en fait ici, pour, enfin, pour inspirer les disciples, lorsqu'ils ont fait, comment dire, l'évangile, enfin, inspirer Marcos ici, en disant, en fin de compte, ici, ce petit mot veut dire, regardez, celui-là même, celui-là, celui-ci, et le petit mot, en fin de compte, cette tautologie, c'est comme si on disait, celui-là même dont on parle là, regardez bien, celui-là qui est avec vous, en face d'Elie, en face de Moshé, qui est en fait en votre présence, celui dont on parle là, celui que vous voyez là, celui-là, c'est mon fils bien-aimé, c'est mon fils bien-aimé, et c'est pour ça qu'il est dit ici, Dieu dit directement ici, et c'est un témoignage, écoutez-le, écoutez-le, pour mettre en pratique justement tout ce qu'il dit sur la Torah, les prophètes et le psaume, avec grâce et vérité, Dieu dit, ici c'est un témoignage, ils étaient déjà plusieurs à témoigner en fait ici, que c'est la vérité, celui-ci, celui-là même dont on parle là, est mon fils bien-aimé, écoutez-le, on va retrouver cette expression-là, celui-ci est mon fils bien-aimé, ou en fait, écoutez-le, dans les passages suivants, ça va être répété dans Matthieu, chapitre 3, 17, celui-ci dont on parle là, est mon fils bien-aimé, on va le retrouver dans Matthieu 17, 5, avec aussi l'expression, écoutez-le, en fait ici, dans Matthieu, chapitre 3, 17, on n'a pas le mot écoutez-le, mais on comprend, c'est bien ce qu'il faut faire, dans Matthieu 17, 5, on te le répète, on te dit encore écoutez-le, on te le rappelle, dans Marc, chapitre 1, verset 11, on va te dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, oui bien sûr, on va répéter une bonne partie de ce passage-là, il n'y a pas ici écoutez-le, mais ce n'est pas parce qu'il y ait qu'on ne doit pas le faire, du reste qu'en fait, dans Marc, chapitre 9, 7, on va te dire, on va te répéter ce passage-là, écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, celui-là même, en fait ici, qui est là, en fait ici, ne faites pas autre chose que de l'écouter et de mettre en pratique. Luc 3, 35, aussi, même chose, écoutez-le, Luc 3, 35, écoutez-le, en fait encore, ok, Pétros va le rappeler, va le rappeler dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 17, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, en fait ici, ok, donc c'est très important, Pétros qui était témoin, en fait ici, sur la montagne de la transfiguration, et bien en fait, il disait, écoutez-le, écoutez-le, celui-là, qui dit, en fin de compte, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Ceci était conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, je ne vais pas donner tous les versets, parce qu'il y en a plein, vous pouvez aller sur le site, au prophète qui parle de Yeshua dans le Tanar, Yeshua dans la Torah, Yeshua dans les prophètes, Yeshua dans les psaumes, cela se trouve, ok, et on a fait, je crois, presque 48 heures d'enseignement sur la présence de Yeshua, en fait, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est un témoignage vivant immuable, c'est écrit, ok. Dans Esaïe 42,1, je ne citerai que ce passage-là, que j'ai cité plusieurs fois, c'est dit, en fait, Esaïe, je vous le rappelle, c'est un prophète qui a prophétisé huit siècles avant que Christ, Yeshua ne vienne en tant qu'homme, bien évidemment. ok, faire en fin de compte, se présenter comme étant l'agneau de Dieu. Dans Esaïe 42,1, il est dit, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Eh bien, c'est celui-là même dont on parle là. Dans Esaïe 42, versets 1 à 4, vous pouvez aller lire, c'est très clairement dit, je soutiendrai mon élu en qui mon âme prend plaisir, et il prendra plaisir à le soutenir jusqu'à ce que les nations espèrent en sa Torah. C'est écrit, verset 4. Écoutez-le, écoutez ce Fils bien-aimé que Dieu nous a envoyé, qui en fait ici nous lave, nous purifie, en fait ici, de tout péché, transgression et iniquité, afin qu'on revienne à la Torah et qu'on puisse s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Luc, chapitre 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, en fait ici. Bien évidemment, c'est un passage que nous connaissons bien évidemment, qui montre que la puissance du Saint-Esprit est là, et il l'a reçu. Oui, bien sûr. Deutéronome 18, 15 à 19 nous montre encore que c'était bien là l'accomplissement de ce qui était écrit dans la Torah. Bien évidemment. Deutéronome est le cinquième livre de la Torah et il est écrit, regardez bien, l'Éternel, ton Dieu te suscitera du milieu de tes frères, un prophète comme moi, en fait ici, vous l'écouterez. Dieu parle à Moïse et il dit, l'Éternel, ton Dieu te suscitera du milieu de tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Écouter, ça veut dire entendre, comprendre dans la tête et faire. Si tu ne fais pas, tu n'as pas écouté. C'est pour ça que c'est très important en fait ici. on passe quelques versets et ensuite il est dit « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, l'Éternel, Dieu dit, en fait ici, et si l'Éternel n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui redemanderai qu'on se, oui bien sûr. » Donc là, on est bien enfin dans une continuité parfaite. Cette fête de Kippour, elle est là pour nous rappeler qu'en fait au travers de Christ, en fait ici, on rappelle cet événement que Yeshua en fait paraît sur la montagne de la Transfiguration. Ses vêtements sont blancs, plus blancs en fait que la neige en fait ici et en fait qu'il n'y a pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir en fait au temps. Yeshua est celui qui larve, qui purifie, qui sanctifie parfaitement. Et c'est important de le rappeler. Ça se fait à Kippour. À Kippour, parce que les disciples de Yeshua du premier siècle ont disposé en fait ici la, comment dire, la Brite Radacha, l'évangile de Marc, la bonne nouvelle de Marc, de telle façon que ça puisse correspondre exactement à la fête de Kippour. Verset 8. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ne virent que Yeshua seul. Ils entendirent en fait ici cela. Celui-ci, celui-là même dont on parle là, celui-là même dont vous voyez en fait là, est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est bien en fait ici la confirmation de ce qui était écrit dans le Deutéronome. Pour les Juifs, c'est un témoignage extraordinaire. Oui, bien sûr, ils comprennent cela aussi. Enfin, tout au moins, en grande partie. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ne virent qu'E Yeshua seul autour d'eux. Donc, ils n'ont vu personne d'autre. Donc, cette voie-là, c'était bien en fait le témoignage en fait ici de l'éternel Dieu qui parlait en fait ici à son peuple. Celui-là même dont on parle là, que l'on voit là, est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Voilà pourquoi ce qui est tautologie, nous le mettons effectivement en Italie, afin de montrer que là, il y a bien en fait ici les symboles, les signes en fait ici dans les Écritures qui montrent là en fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté en fait ici. C'est donc très important. Je ne peux pas faire autre chose, développer une autre théologie, non, etc. ou faire une église de remplacement sur d'autres fondements, c'est impossible. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Yeshua leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le fils de l'homme, ben Adam, en hébreu, le fils de l'homme, soit ressuscité des morts. On écrit en fait ici dans nos bibles, en fait messianiques, nous disons toujours ben Adam. Pourquoi ben ? Ça veut dire fils et Adam, c'est bien sûr Adam, ça veut dire l'homme, l'homme créé. Et A, H, A, c'est effectivement l'article. En fait, en hébreu, c'est le Adam par excellence. Donc Yeshua est le fils d'Adam par excellence, oui bien sûr. Qui est venu ? Il est le deuxième Adam. Voyons un petit peu le commentaire en fait ici. Je vais vous montrer en fait ici quelque chose d'extraordinaire. Le fils de l'homme, ben Adam, petit G, en fait ici. C'est traduit par le fils de l'homme. C'est une expression qui existe 83 fois dans 78 versets de la Brite à la Châne. Cette en réalité, Yeshua, c'est le fils d'Adam. Bien sûr, c'est un fils d'Adam comme un autre. Oui, parce qu'il est né d'une femme. Oui, bien sûr. Donc il a été rendu fils d'Adam, fils d'un homme, fils d'une femme, pardon. Donc il a été conçu dans le ventre de Marie afin d'être homme, d'être homme comme tous les hommes en fait ici. Donc il est un fils d'Adam en fait ici. C'est un descendant d'Adam en fait quelque part, de la nature humaine. Donc il a hérité de cette nature humaine ici. Il est devenu fils d'Adam. Il s'est fait homme. Lui qui était à la droite en fait du Père, qui était dans la gloire, il s'est humilié et en fait il est venu, venu en tant qu'homme par la puissance du Saint-Esprit. Myriam a été choisi et en fait Dieu l'Éternel l'a conçu, a conçu en fait ici, Yeshua dans le ventre de Myriam. C'est un prodige extraordinaire. C'est pour ça qu'il est le fils, un fils d'Adam comme n'importe quel autre fils d'Adam. Mais ce n'est pas n'importe quel fils d'Adam. Voilà pourquoi on va mettre l'article devant en fait ici. Et chez les messianiques dans nos traductions, nous mettons toujours bien sûr Ben Adam, le fils de Adam. Pourquoi ? Parce que c'est le fils d'Adam par excellence. C'est celui qui est choisi par l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui. C'est écrit dans en fait ici psaume 80, verset 18 ou verset 17 selon effectivement les versions. Connaissez-vous ce passage OK. Somme 80. Eh bien, on va aller le voir. Somme 80 en fait ici. On va aller voir. Verset 17 ou 18 selon les versions. En fait ici. OK. Donc version effectivement ici. OK. Vous avez 18 en fait ici dans la chrono, dans la numérotation juive et 97 dans la version en fait bon des nations. que ta main soit sur l'homme de ta droite, l'homme de ta droite, sur le Ben Adam, OK, le Ben Adam que tu t'es choisi. Donc ici, ce n'est pas n'importe quel Ben Adam en hébreu, ce n'est pas n'importe quel fils de l'homme. Voilà pourquoi en fait on est obligé de dire en fait ici, ce sera le Ben Aadam, c'est-à-dire le Adam qui a été choisi pour accomplir les Écritures en fait ici. C'est donc très, très, très important en fait ici. On est bien dans l'accomplissement en fait ici des Écritures. Il est le Ben Aadam que Dieu s'est choisi. Que tu t'es choisi. Le que tu t'es choisi, on va le traduire en fait ici par un article. Comme le Saint-Esprit le fait en fait ici pour toutes les choses qui appartiennent à Dieu en fait ici. À Dieu lui-même en fait ici. Tout ce qui est proche de Dieu, ça a toujours en fait une identification au travers en fait de l'article. Exactement de la même manière que Elohim. Et bien effectivement quand on parle du seul Dieu unique et vrai, et bien le Saint-Esprit rajoute en fait l'article devant H.A. Et ça veut dire en fait ici le seul Dieu unique et vrai. Ici, en fin de compte, c'est le Adam par excellence. Donc ce sera le Ben Aadam. Quand on dit cela, ça veut dire qu'on est formé, on comprend en fait les racines hébraïques de la foi. OK. Et ça, c'est fondamental. Car il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Regardez bien. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Oui. Une âme qui vit vivante, c'est un participe présent. Donc une âme qui vit. On est bien d'accord. Mais le dernier Adam, c'est-à-dire Yeshua, le Ben Aadam, est devenu un esprit. Un esprit, la traduction dit souvent vivifiant. Vivifiant, c'est un participe présent, mais c'est mieux de dire en fait ici qui en fait donne la vie, qui donne la vie ou qui produit la vie. car c'est l'essence même en fait ici de Yeshua ici. Il est en fait un esprit qui effectivement en fait ici produit la vie, bien évidemment. Une vie en fait en abondance à tous ceux qui croient. Oui, bien sûr. On est dans des dimensions spirituelles très intéressantes et fondamentales. Revenons si vous le voulez bien à notre texte en fait ici. OK. Relisons le verset 9. « Comme ils descendaient de la montagne, Yeshua leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Ben Aadam soit ressuscité des morts. » Donc il fallait ici, en fait c'est la montagne, bien sûr, il en fait n'était pas mort en fait ici encore, mais maintenant en fait il est mort puisque la Pâque a eu lieu, il est ressuscité et nous arrivons à Kippour, oui bien sûr. Mais en réalité, au moment où il a dit ça, Yeshua effectivement n'était pas mort, il n'était pas ressuscité, donc il va expliquer en fait ici jusqu'à ce que le Ben Aadam soit ressuscité des morts. Après vous pourrez en parler. « Il rentère cette parole, se demanda, entre eux, ce que signifiait ressusciter des morts. » Donc même déjà, les disciples, ils sont avec le Christ, mais il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas bien. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait ici, ressusciter des morts ? C'est-à-dire en fait ici, ressusciter de la puissance, de la mort, il fallait que cela s'accomplisse d'une certaine manière. Les disciples lui posèrent cette question, pourquoi les sophrimes, c'est-à-dire les scribes, disent-ils qu'il faut que Elia vienne premièrement, ici. Donc les scribes ici savaient déjà, très bien que Elie devaient venir en fait en premier, en fait ici, avant que Christ ne vienne. Il leur répondit, Elia viendra premièrement et il rétablira à l'état initial toute chose. Rétablir à l'état initial, ou restaurer, petit cas en fait ici, le mot en fait ici est très important, c'est apocatistémie. apocatistémie, c'est un verbe, ici il est conjugué au présent, actif et negatif, ça veut dire restaurer à l'état initial, restituer complètement, rétablir quelqu'un dans toutes ses forces, en fait, avec l'idée de rupture du lien qui a entraîné cette situation, en fait ici. Voici les huit versets où se trouve dans la seconde, en fait ici, ce mot-là. OK ? Donc ici, vous avez les différents versets, je vous laisse les consulter, en fait ici, vous pourrez les regarder et les consulter. Ici, c'est toujours rétablir, en fait ici, c'est traduit parfois par guérir, mais ce n'est pas très intelligent de le traduire par guérir, parce qu'il y a d'autres mots en fait ici. C'est toujours en fait ici la notion de restauration, rétablir, on est d'accord, restituer complètement, etc. Oui, d'accord. Donc au niveau de la traduction, il faut faire un petit peu attention. Nous avons veillé effectivement à cela dans nos traductions, en fait ici. Donc ici, c'est restaurer, OK ? Donc restaurer, en fait ici, complètement. OK ? Donc, il leur répondit, Elia viendra premièrement et rétablira à l'état initial toute chose. Donc ici, Jean le Baptiste, de qui parle-t-il là ? On parle de Jean le Baptiste, oui bien sûr. Donc il va rétablir toute chose, il va dire, repentez-vous, car le règne des cieux ou le règne de Dieu est proche, en fait ici. Donc il va rétablir les choses à l'état initial, en fait, toute chose, c'est-à-dire les rétablir par rapport à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Et pourquoi est-il écrit que le Ben Adam doit souffrir et être méprisé ? Alors, ici, donc il pose cette question. « Mais je vous dis que Elia est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui était écrit de lui. » Donc, Jean le Baptiste est déjà venu, le ministère de Yeshua, en fait ici, a lieu bien après, effectivement, que Elia est venu, c'est-à-dire Jean le Baptiste est venu avec l'esprit de Elie, en fait ici, pour rétablir les choses sur effectivement la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, le message, en fait ici, est bien une restitution, un rétablissement sur effectivement, en fait ici, les premières, en fait ici, conditions. C'est donc, en fait, extrêmement important, en fait ici, fondamental. Voilà, cela s'arrête, en fait ici, dans ce passage sur la transfiguration, bien évidemment, qui est lue lors de la fête de Kippour. C'est bien ici, en fait, un retour, effectivement, donc, à, en fait ici, un retour, comme Elie le dit, un retour, en fait ici, à la loi, en fait ici, de Moïse. Un retour à la Torah, bien évidemment, avec grâce et vérité. Non pas pour être justifié au travers de la Torah, non, pas du tout, mais justement pour montrer que les fondements sont bien là et que c'est ce qui est nécessaire pour nous instruire, nous façonner, nous apprendre ce qui est péché, transgression et iniquité et que Yeshua est celui qui nous lave, nous purifie, il a fait l'expiation pleine et entière pour que l'on soit un peuple racheté pour l'éternel. Un peuple, mais qui doit être instruit. Je vous le rappelle, en fait, encore une fois, en fait ici, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils marchent à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Ce rocher va les emmener, petit à petit, va les emmener au Mont Sinai et au Mont Sinai, ils vont recevoir en fait la Torah, bien évidemment. Donc, ils reçoivent la Torah après avoir commencé à marcher avec, en fait ici, le Christ. C'est la même chose, en fait ici, avec l'Église d'une manière générale. On commence à marcher à un rocher spirituel qui est Christ, qu'il nous a été enseigné plus ou moins bien, mais peu importe, il nous a été enseigné. Il nous a été enseigné, en fait ici, comme quoi il était le sauveur, oui bien sûr. Mais ce qu'on nous a pas dit, c'est qu'il était sur les racines hébraïques de la foi. Que ce Christ-là, en fait c'est le Christ qui était sur la montagne de la haute montagne, sur la montagne de la transfiguration et il était avec Élie et Moshé. Cela nous rappelle en fait ici qu'il faut revenir, revenir bien sûr, à l'enseignement prophétique et à l'enseignement de Moshé. Oui, bien sûr. Ok. Ça c'est extrêmement important et fondamental. Cette fête de Kippour, donc ici, on lira effectivement Jonas, en fait ici, très important, qui viendra en complément de cet enseignement-là. retenez donc que ce passage, les disciples de Yeshua l'ont placé spécialement pour la fête de Kippour. Kippour, comme on le voit sur le tableau que je vous remontre en fait ici, fête de Kippour en fait ici, vous le voyez, je vous l'agrandis. Ici, le passage de Marc, 9 à 13, était systématiquement lu à la fête de Kippour, le dixième jour du septième mois. Ensuite, ce sera la cinquante-troisième paracha. Nous lirons Jonas, en fait ici, et nous irons, nous verrons la cinquante-troisième paracha demain, avec effectivement le Shabbat. Cela nous enseignera en fait encore et nous permettra d'avancer encore plus sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Merci de m'avoir écouté. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On va terminer par une prière. Merci, Père Très-Saint. Nous te rendons grâce dans le précieux nom des choix et nous venons vers toi. Nous nous couvrons du sang précieux d'Amaneo. Seigneur, l'Éternel, nous déposons à tes pieds tous nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, tout ce qui n'a pas été à ta gloire et à la gloire du Père. Et nous voulons en cette fête de Kippour être pleinement renouvelée. Que tu nous touches, oui, que tu nous couvres de ton sang, oui précieux, car tu as tout accompli à la croix, afin que nous puissions marcher par la foi. Aussi, nous nous revêtons du sang de l'agneau et nous venons vers toi, Père Très-Saint, vers le trône de ta grâce, afin que tu nous touches les uns et les autres, que tu nous renouvelles en l'or de cette fête de Kippour à la gloire de ton Saint-Nom, afin que notre capacité à réfléchir soit renouvelée par le bain du Saint-Esprit et l'eau de la parole, ainsi que notre compréhension qu'elle puisse être renouvelée, oui, à la gloire de ton Saint-Nom, oui, afin que nous puissions être un peuple qui soit à toi, pleinement à toi, pour te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, à très bientôt. C'est pour ça qu'on peut dire Ragh, Kippour, Sameah, grâce à Yeshua, parce que tout est accompli à la croix, en fait ici, ça devient une fête de réjouissance. Et personnellement, je crois que c'est une des fêtes qui sera une fête glorieuse, qui sera changée en gloire dans les temps à venir, ainsi que Miché nous le dit, en fait ici. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous protège. Sous-titrage Société Radio-Canada